C'est venu d'une idée, d'une intuition, on va dire, plutôt, il y a maintenant pas tout à fait dix ans. En Europe du Nord, notamment la Hollande, on voyait apparaître des vélos d'assistance électrique. En France, en fait, on voyait apparaître quelques-uns de ces modèles-là en milieu urbain et à l'inverse des produits d'entrée de gamme plutôt chinois, on va dire. Mais il n'y a rien qui correspondait à ce que moi je voulais comme vélo électrique. Moi je suis un passionné de vélo et j'avais envie d'ouvrir l'usage du vélo à tout un tas de non-cyclistes. Elle a écrit que c'était le moyen magique pour atteindre ce but. Il y avait une idée dans la tête de Manu. On s'est rencontrés fin 2010, Manu avait besoin de compétences complémentaires au Siennes. Tout s'est fait assez naturellement, on s'est rencontrés à la fin de l'année. On s'est rencontrés avec Greg, peu de temps après, et on a partagé cette idée, on était tous les deux sur la même longueur d'onde. Et puis quelques mois plus tard, je crois qu'on avait des visions qui étaient complètement alignées et puis on est parti à 200% dans le projet. Les vélos déjà à la base étaient assez performants parce qu'on avait fait le choix de ne travailler qu'avec Bosch. Et justement c'était une des caractéristiques de nos produits, c'est qu'on n'était pas satisfait de tout ce qu'on trouvait sur le marché. Dès les premiers modèles, on couvrait à la fois de l'usage urbain au VTT en passant par les vélos trekking ou urbains un peu plus sportifs. L'évolution s'est faite très rapidement, on est passé de 2 à 100 collaborateurs, donc 100 on pourrait se dire que c'est beaucoup, mais en même temps ça s'est fait en peu de temps et on a essayé de garder ce contact avec les collaborateurs comme on a pu les avoir depuis le début. On se retrouve autour de cette notion d'excellence, de côté premium à tous les niveaux, que ce soit dans le design, depuis la conception des produits, jusqu'aux services qu'on peut donner, que ce soit nos revendeurs ou aux consommateurs, et ça j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose qui est bien ancré chez nous. On a développé la gamme en largeur, en profondeur, on a innové dans tous les sens, on a des VTT avec double suspension ultra performant, ça a été une évolution continue en quelques années. Bienvenue chez Moustache, je vous propose une petite visite guidée de nos locaux, suivez-moi. Voilà, alors là on se trouve dans le showroom, qui est un petit espace d'expo pour pouvoir montrer un petit peu tous les produits, toutes les familles Moustache. Alors là on se trouve dans la partie bureau, donc avec différents départements, la partie comptabilité, la partie gestion bien sûr, la partie commerciale qui se trouve ici, et attention, super confidentielle, la partie R&D qui est tout au fond un peu cachée. Généralement les besoins, ils naissent de beaucoup d'observations en fait, un petit peu l'évolution du monde, des pratiques, et parfois en fait c'est les retours des utilisateurs qui créent des nouveaux besoins. Des vélos qui sont nés simplement de réflexions de consommateurs, qui me disaient, j'ai envie de faire ça avec mon vélo, mais j'aimerais aussi faire ça. Je pousse les équipes à raisonner en tant qu'utilisateurs, de savoir de quoi on a besoin, comment améliorer les choses, qu'est-ce qu'on peut faire, sachant que l'électrique ouvre l'usage du vélo, il faut avoir l'esprit ouvert justement pour imaginer tout ce qu'on peut faire avec. On vit l'électrique, c'est-à-dire qu'on se déplace en vélo électrique, on va faire du VTT électrique, on va faire de la route en électrique, on a plein de petits projets encore dans la tête autour de cette assistance électrique. On a un pur player de l'électrique, c'est-à-dire qu'on ne fait que de l'électrique, on pense, on dort, on roule, on ne fait que de l'électrique. Ça nous donne une longueur d'avance, on le fait depuis, on a été encore une fois les premiers à le faire, et même si la concurrence elle s'intensifie forcément, on garde cette longueur d'avance. Et on était persuadés depuis le début que de toute façon l'ensemble des usages finalement basculera et deviendra électrique. Alors nous voici dans la partie production, avec les différentes personnes qui travaillent au montage de vos vélos. C'est un élément essentiel bien sûr, mais autre élément essentiel également, la partie qualité, avec un contrôle qualité qui est très rigoureux et qui permet vraiment d'avoir des vélos qui soient sans faille quand ils sortent de l'usine. Ça part d'une idée, ça part d'un constat. Derrière on a une équipe d'ingénieurs qui vont travailler sur cette idée, toute une équipe qui va travailler en amont pour développer le produit. Et ensuite on va acheminer des composants, comme par exemple Bosch, on a fait le choix d'avoir l'essentiel des composants européens. Et une fois que tous ces composants sont approvisionnés, donc on va passer sur les étapes d'assemblage qu'on voit derrière moi. Et donc là on a un opérateur qui va monter un vélo, ça c'est une caractéristique forte de Moustache également, pour avoir une plus grande qualité, plus grande fierté aussi des monteurs. Et il faut que c'est monté, on passe côté contrôle qualité, et c'est prêt à l'expédition chez nos remondeurs. Fin du processus, le vélo Moustache est maintenant assemblé, on est aux réceptions et aux expéditions. Et il va aller en magasin pour retrouver un nouveau propriétaire Moustache. On a un territoire qui est magique, pour tous les usages finalement. En quelques minutes on est dans la forêt, on a des forêts qui sont magnifiques, magiques. On est tous les deux Vosgiens, je crois qu'on a nos racines là, on a nos familles, on a l'habitude de faire du vélo ici. Et quelque part on est aussi très fiers de valoriser le territoire à travers le développement de Moustache. Si je me remémore les premiers moments de galère avec Greg, le premier salarié, le deuxième, etc. Monter une boîte c'est pas simple, avoir une évolution rapide c'est pas simple, mais le truc dont je suis le plus fier aujourd'hui c'est même pas tant les produits, c'est d'avoir créé une centaine d'emplois. Je pensais qu'on en serait là aujourd'hui, c'était non, je pense que c'était ni dans la tête de Manu, ni dans la mienne. Évidemment on est hyper fiers de ça, c'est notre plus grande fierté d'avoir créé une centaine d'emplois autour du projet. Finalement moi ma satisfaction profonde, c'est l'impact qu'on peut avoir en local, c'est tous les gars qui sont là, toutes les filles qui sont là, qui ont du boulot avec nous, et ça c'est ma plus grande satisfaction au-delà même des vélos. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...